Le C.E.A. de Saclay Il est scientifique et notamment datation archéologique dont le héros a besoin pour aller au bout de son énigme. Il est d'ailleurs directeur d'un des laboratoires de datation archéologique au C.E.A. Et puis je voulais aussi un endroit qui ne soit pas trop non plus technologique. Donc c'est pour ça que j'aime bien le C.E.A. parce qu'il y a cette espèce de lieu de science entouré par la nature. Et c'est quelque chose qui m'intéressait dans mon histoire parce qu'il fallait qu'on soit ancré dans la réalité, ancré dans la terre tout en étant dans la science. Alors très bien, donc vous parlez terre, science. Justement aujourd'hui le développement du Grand Paris bouleverse les choses. On a d'un côté les exploitations céréalières et de l'autre côté les universités, les grandes écoles qui se rassemblent sur le plateau. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Je trouve que vous avez une chance incroyable et vous êtes au cœur de quelque chose qui me semble essentiel pour l'homme. Quelque chose qui me fait penser un peu aux origines. D'un côté vous avez l'agriculture, la terre, ce qui fait qu'on se nourrit, ce dont notre corps a besoin depuis toujours. Depuis que l'homme est homme et bien avant d'être un homme d'ailleurs. Et puis d'autre côté il y a cette espèce de poussée du progrès, cette volonté aussi humaine qui est celle de s'extraire de la terre, de s'extraire de sa matérialité pour réfléchir, penser, voir ce qu'il y a plus loin, plus haut. Et le livre parle de ça justement. Le premier crâne parle d'une découverte qui se fait dans la terre mais dont les explications se trouvent peut-être ailleurs. Alors est-ce que vous conseillez aux Saclésiens votre livre ? Je fais plus que leurs conseillers, je pense qu'ils ne peuvent que s'amuser à retrouver les lieux dans le livre puisque une grande partie de l'action se déroule dans le CEA mais aussi du côté de l'église de Saclés où il se passe des choses un petit peu bizarres et pas très catholiques pour le coup. Et je pense qu'il peut y avoir un côté assez plaisant pour vous à imaginer que cet énigme incroyable qui a lieu dans le livre eh bien naît juste à côté de chez vous. Très bien Nicolas, merci beaucoup. Merci. Merci.